Je fais tout de suite la VOD. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, des bisous. Il est exactement du minuit 12, j'ai eu quelques impondérables et on va lancer Tears of the Kingdom pour la première fois, car nous sommes le 12 mai à minuit 12. Le jeu est téléchargé, le jeu est là, le jeu est présent. J'ai peur qu'une cinématique se déclenche tout de suite, alors j'ai lancé la VOD d'abord. Vérifie si je suis réussi, j'ai internet effectivement. Et on va découvrir ça ensemble. Tout simplement. Je sais pas ça que je voulais faire. Ma caméra elle est où ? Elle est là. Oh mais soit bien, merci ! Oh ! Ah j'ai déjà des frissons ! Axelta m'intéresse pas, je me doute de le faire dans 15 ans, je vais pas me spoiler, ça marche. Ça marche petit Jox. Alors oui, pour expliquer, je ne le ferai pas en let's play le jeu. Je fais la découverte avec vous. Mais après, je le ferai probablement de mon côté. Et j'ai bien fait, je me dis que c'est une cinématique tout de suite, je me tais. L'émotion est à son cou, mais j'ai un peu plus. Mettez le son à fond. La concentration de miasme s'intensifie. Des miasmes. Toujours Adeline Thiatel qui fait la voix de Zelda. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. On nous la présente, c'est mignon. Je vais rester cachée pour ces premiers instants. Vous avez vu mes cœurs ? J'en ai à peu près 70 là. Est-ce que je peux lui parler ? Oui. 30 exactement ? 30 cœurs ? Ok. Une maladie, sérieux. C'est un printique. Ça me fait rire qu'ils répondent jamais. Les gens d'offent Plactel. Plactel of Zelda. Ah ouais, non mais les virus, là, on n'en peut plus, là. Je vais lui reparler pendant qu'elle marche. Qui aura cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit dans ce sol ? Oh, je ne veux pas imiter Zelda. Je passe devant. Bon, le moteur commence à dater quand même, ça se sent. Mais je le trouve toujours joli, moi, ça me va. Mais les effets de lumière, on voit bien que ça galère. Surtout les effets de lumière, j'ai l'impression d'ailleurs. Quoi, quoi, quoi ? Oh, c'est mon épée ! Elle brille ! Il y a des gobelins. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi elle brille comme ça. Oui. Ou des orques. On voit un dialogue ? Ton épée. Ton épée ! La lame purificatrice réagit à quelque chose. Ouais, je ne sais plus à quoi. J'en étais sûre, il y a bien une présence magnifique dans ses profondeurs. Ah oui, c'est ça. C'est quand elle va faire plus de DPS parce qu'il y a des... Il y a des gardiens ou des mobs qui craignent, en tout cas. Qui craignent le pouvoir de l'épée. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons ! Mais soyons prudents. On s'appelle Link, obligatoirement. Mais dans le premier, c'est pareil, je crois. Coup d'épée. Ok. J'ai baissé un tout petit peu. Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père qu'il se trouvait sous le château. Il m'a répondu que nul ne le savait, mais qu'il était formellement interdit de s'y aventurer. Toujours une bonne explication, ça. Maman, il y a quoi derrière la porte ? Il n'y a rien, tu ne vas jamais ! Tu n'ouvres jamais cette porte ! Mais il n'y a quoi ? Rien ! Mais tu ne l'ouvres pas ! Un vestige d'une civilisation très ancienne. Elle a un texte ! Il s'agit de la civilisation Sono. Sono. On n'a jamais entendu parler de ça avant, je pense. Ça ne me dit rien. On dirait, ben oui, regardez ! Regardez les murs, il y a des oeufs. On est sur des refs au piaf, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a ça parait faute. Cette sculpture ! Tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonos. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. Il me faut une petite reverb, là, quand même. Une petite reverb, là. Une petite reverb comme ça. Ça, c'est pas mal. On dit que sa puissance égalait celle des dieux, et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. Il y a Luca au fond du couloir. Oh non, 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 l'hôtel. Luca qui répand... Qui répand la peste, le choléra et toutes les maladies du monde, là. Est-ce que ce sont des statues antiques ? C'est quoi ? Ces statues représentent-elles des Sonos ? Regarde la taille de leurs oreilles. Ah, c'est des oreilles. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Et pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y ! Mais oui ! Allons dans les profondeurs sombres, seuls, toi et moi. Pauquine. En vrai, je voudrais les voir un peu plus. D'accord. Non mais Link, c'est pas le... Pas le moment... Ah là là, il ne s'arrête jamais celui-ci. Non mais je ne vois rien. Non mais elle a la torche ! Bon. En tout cas, on dirait qu'ils ont... Une tête de chat. On dirait qu'ils ont une tête. On dirait... C'est pas un bec. On dirait un peu des créatures un peu... On dirait pas un bec. Non, on dirait vraiment des têtes de chat. Ah non, je regardais, c'est une moise à nain. Je suis un peu dissipée, ça fait plaisir. On dirait des têtes de châssis à moi. Oh, on retrouve ! Il a fait un hauchement de tête au moins pour lui répondre ? J'ai pas eu l'impression, juste il l'a fixe. C'est gênant, Link. Fais un geste au moins. J'ai l'impression qu'il va tellement rêver une couille à Zelda. Il y a plusieurs théories qui disent que c'est ça les larmes du château, du royaume. L'histoire des archives royales évoque la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi des démons se disputaient le temps. Arrête ! Arrête ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Sept trucs à récupérer. Ouais, et ça ressemble à un chat ! Sao Nao, pardon. Ah oui, j'ai mal lu. Sao Nao ? Ah non, non, c'était... Ça va. Et pipoute comme ça la petite Zelda, là ! La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Ah oui ! Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sao Nao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. Rip le chat du coup. Mais non, non, non ! Moi, je suis sûr que pas Rip. Ah, là, on voit Ganon ! Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi Démon. Et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi Démon qui est représenté ici, alors... Il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est extraordinaire. Ah oui ? Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Oui ? Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Oh mais apparemment, on le savait déjà vu que tu sais déjà tout. C'est une découverte capitale. Voilà. C'est Proa qui me l'a confectionnée. Je suis bien contente de l'avoir emmenée. Ça fait toujours rire ! Il y a une suite qui prend des photos dans ce monde. Ne t'inquiète pas, il faut une bombe, je connais. Elle vient de nous spoil tout jeu, Zelda, là ! J'avoue ! Elle spoil le passé ! Je suis toujours là, mais tant qu'on est en intro, je reste cachée. J'enlève ma cam. Bon. J'ai tenté. J'ai tenté de casser ça. Faut bien que les écrits, ils aient été écrits à partir de quelque chose, quand même. Je veux dire, sinon, c'est un souci. Sinon, c'est un roman. Il fallait de marcher tout doucement pour être dans l'ambiance. Cette ambiance chelou au sous-sol, là, avec, voilà, la maladie ou je ne sais pas quoi. Et fort heureusement, nous, on ne la craint pas. Et du coup, c'est un truc qui a décimé le royaume, qui a tué plein de gens ? Comment, on ne sait pas. Encore une maladie. Aaaaaah ! Pardon. Pardon, je vais paniquer un peu. Je vais aller doucement, je vais aller doucement. Zelda Backroom. Oh merde. On est mal barres, là. Ah, la musique s'énerve, hein. Non mais... Voilà, Zelda, euh, c'est pas... Ça sent la mauvaise idée, quand même. Ah, la musique s'intensifie, c'est bien foutu. Ah, la musique s'intensifie, c'est bien foutu. Oui. Et là, le speedrunner, il a déjà fini le jeu, là. Oh ! C'est classe. Je saurais pas dire pourquoi je trouve ça classe. Ah bah ça, c'est les virgules qu'on a vues. On a vu sur la fresque et les virgules. Ça, par contre. What ? Ça me poppe tout. Oh putain ! Ça va être comme dans la française, je m'en ai noqué. Attendez, c'est la Triforce qui a été brisée. Ligue ! La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier rassaut de mes mias. Ne meurt rien contre moi. Oh bah, il a fait les précédents. Commence à vous connaître un peu. Il vous a pas inversé, c'est déjà sympa. Allez. Ça se repart en couille. Il est stylé ce personnage en tout cas, j'aime bien. Oh ! Oh ! Ah ! J'avoue, le lol il aurait dû inverser, ça aurait été très drôle. Bon, elle est pas morte, en tout cas, évidemment. Cité de cette intro, ouais, carrément, elle donne le ton vraiment beaucoup plus sombre. L'intro du premier Zelda, enfin du Breath of the Wild, du premier de cette suite, on va dire, précédent. Et vraiment une intro qui te fait respirer, où t'es là, waouh, t'as pas du tout d'histoire sur le début, tu commences et t'es lâché dans un monde qui est magnifique, et là, c'est tout l'inverse. Là, au lieu de monter vers les collines, là, on a descendu des profondeurs avec une histoire, une mise en situation. Avec, bah voilà, on comprenait autant dans Breath of the Wild, on comprend petit à petit quelle sera ta mission. Là, dans celui-là, tu comprends juste que c'est le Delbor et que t'es bien mal barré. Et le bras comme ça, ouais, ça me fait vraiment penser à Mononoke. Avec le passage Taka. Très, très classe. C'est vraiment stylé. C'est le bras qui nous parle. Link se réveille toujours, il se fait toujours réveiller plutôt. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. C'est très... Les mias m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais... Il est toujours réveillé à poil, ouais. C'est vrai. Très monocorde... C'est... Oui, c'est un doubleur assez connu, un comédien de doublage assez connu, mais je ne sais pas son nom. Pas beaucoup d'émotions. L'épée toute niquée, putain ! Je l'ai dit, elle est encore plus classe, hein. Corrodée. La lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sous-sols du château. On n'a pas beaucoup d'emplacements, on va revoir les petites noix, on va revoir les noix, parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplacements. Et rien à voir avec ce qu'il y a entre les jambes de Link. Ok, est-ce que je peux sauvegarder déjà ? Pas encore. Il faut que je la sectionne peut-être. Peut-être ta légende ? Ah bah, il y a... Voilà, elle n'est pas infaillible ! Il y a des légendes qui, bon, qui se font éclater. Après, moi, perso, je la trouve encore plus classe. Je vais réapparaître, fin de l'intro. Je vais mettre ton pas trop grand. Voilà. J'aurais voulu que vous voyiez... J'ai un truc spécial de ta ici, mais c'est pas grave. Il y a ma Triforce, il y a mon petit Link qui est là. Il est ok. Je pense que je peux mettre comme ça. Voilà. Et il y a le t-shirt. On est prêts. Cheveux longs, là, le beau gosse. Ouais, ouais, bah Link a tout... Mais c'est vrai que ça lui va bien, ouais. Ce côté un peu viking, là. Le petit mulet, là. Ok. Le côté corrodé, du coup, ça va sûrement faire des... Faire qu'elle aura des pouvoirs un peu particuliers, j'imagine. Comment tu ranges ton épée ? Bon, non, ne cherchons pas. Ah oui, c'est vrai qu'il a une sangle. C'est vrai, c'est vrai. J'imagine. Ouais. Ah d'accord. Je crois que ça allait être un portail. Non, c'est un mécanisme. Ouais. Je connais ce son ! Alors déjà, on va fouiller l'eau. Ah non. Ah c'est... What ? C'est ça, saute ! On tient des armes. Curescope, oui. Ouais, ok. Commande de saut. Ouais. B pour le saut. Exploration de course. Bon, ça reste chiant, mais euh... Je préfère ça. C'était pas Y avant le fait de courir ? Je crois que je courais comme ça et je tapais... Ah non, peut-être pas. Ok. Non, non, c'est moi qui ai des mauvais souvenirs. Donc on a actionné le truc. En se foutant ici. Bon. Ah oui, c'est juste une plateforme en fait. Il y avait peut-être un truc à faire là-haut, mais j'avais trop envie de sauter. Il a encore pieds nus et tout. Mais vous savez pourquoi il est nu ? Il était quand même habillé tout à l'heure. Enfin nu, en calvare quoi. Ok, on nous apprend qu'on peut sauter. Vraiment ? Wow, let's go. Oh, le saut de l'ange. Si vous tombez dans l'eau même de très haut, vous ne suivez aucun dégât. D'accord, c'est une manière d'introduire cette mécanique. Ok, ok. Oh, joli corps. Vieilles Spartiates ! Sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse, mais ont encore de bon jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. Tout à fait. Ouais, ça je sais. J'avoue qu'il y a le BG, hein. Incroyable, hein. Non, c'est pas Phil du jeu de part d'attraction. Phil est parti. Il a dépensé sans compter. Oui, c'est vrai qu'on est sur un délire de Jurassic Park. Par contre, attendez. J'ai loupé un truc, moi. Je suis allée trop vite. Il y avait une plateforme. Bon, c'est une raison pour refaire le jeu. Pour refaire au moins le début. Non, parce qu'on est d'accord que j'ai raté un truc au début, en fait. Là, c'est vachement... Et je pensais qu'en fait, j'allais revenir à côté. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une expérience de jeu authentique. Un peu triste parce qu'il y avait vraiment un truc à faire avec les plateformes, c'est sûr. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, voilà. Attendez, je me cache, je me cache, je me cache. Evidemment. Evidemment. Le moment où on kiffe. On va sauter ! Ouah. Ça sent le reset en live. Faut... On verra. Attention ! Oh, mais cette map... Tu m'éterais un spoil. Oh, il y a un dragon, on voit un dragon ! Oh, il y a un dragon ? Oh, il y a encore du vide en dessous, hein. Cette map immense... Oh, que kiff ! C'est trop fou ! C'est trop fou ! Il y a eu un peu... Ah, tout à la ferme ! Alors là ! C'est trop fou ! Ça va plus accélérer apparemment. C'est trop fou ! Oh là là ! Regardez-moi ça ! Oh là, je kiffe ! Mais ce... Mais ce monde vaste, c'est fou ! Je suis émue ! Mince, j'ai mis la mauvaise... Ah, mais oui, 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 c'est vrai. Attendez, pour refaire apparaître la canne, c'est là. Bon. J'ai raté. C'est chiant, par contre, dans ce jeu, c'est chiant de courir... Et de sauter. En même temps. Parce que... Courir, c'est là, et sauter, c'est là. Du coup, on est obligé de faire un truc chelou. Là, c'est ça des deux touches. Un bâton ! Un bâton inconnu ! Des branches d'arbres ! On peut trouver partout des branches, comme celle-ci. Très agréable à manier, et peut tout à fait servir d'armes. Une fois équipée... Ça ferme ! Mais non, bon non. J'ai une Triforce. Ah, mais remarque, elle est mieux que ma Triforce, en fait. Ah, je vais prendre le... Le bout de bois est mieux que ma Triforce. C'est raccourci. Ah, j'ai envie de faire la paravoile. Reflex. Je rate tout ! Pas beaucoup d'endu, hein. On a tout... On a tout perdu. On est cœur et l'endu. On s'en doutait, hein. Mais euh... Mais du coup, il va falloir que je fasse gaffe quand j'escalade et là... Je te vois pas, Link. Attends, attends, on va faire ça bien. Voilà. Voilà. Ah merde ! J'ai trompé de touche. Faut que je... Faut que je réapprenne. Ah oui, d'accord. Ouh, ça va, là. Là, on est sur un level d'araignée, quoi. Si je rate, je meurs. Ah, je crois qu'il y avait un coffre ! J'ai vu une... Une silhouette là, ici. Je pensais que c'était un coffre. Ce n'était pas un coffre. Bon, je vais tomber dans l'eau, hein. Voilà. C'était pas loin. Ouais ! Ah, c'est pas grave. On a plein de choses à visiter, évidemment. Peut-être me laisser porter par le jeu pour le moment. Et euh... Et j'explorerai un peu plus en détail plus tard. J'aime pas trop me disperser au tout 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 début d'un jeu comme ça. Ah ! Marron, ces trucs. Corne de golem soldat. Franchement, comme une lame, cette corne de golem doit être manipulée avec précaution. Je peux l'utiliser comme un ou pas ? Je pense pas. Orbe d'énergie, Sonao. Sonao, ouais, c'est ça. Notamment, alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet de ressentir la puissance. Ah non, c'est des... Ok. Bon, je pourrais crafter des trucs avec. Oh, mais ce dragon là ! Bon, y'a quoi ici ? Une épée ! Bâton ! Mais un bon bâton. Le truc c'est que pour le moment j'ai pas de paravoil j'ai rien moi ! Donc si je me lance en mode YOLO dans les cieux, je vais probablement m'écraser pitoyablement. C'est champi céleste ! Elle sors de l'énergie une fois consommée, ok. C'est vrai ? C'est quoi ça ? Ah, je pourrais peut-être utiliser ce que j'ai chopé sur le mob pour l'alimenter ? On en a dit un balai comme symbole. Non mais il est gentil lui. Ah, il me faut une voix, attendez ! Enfin, on va faire comme ça. Je t'attendais, Link. Peut-être un petit peu moins interrupter. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Une Switch OLED. Saisis de la tablette Prue A. Un objet de grande valeur qui t'indiquera la voix à suivre. Dégustant en plus, c'est cool. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Comment Zelda savait à l'avance qu'elle allait tomber dans un gouffre ? Parfait nous l'expliquer. Voilà, Link. Je t'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous ? Nous sommes au Jardin du Temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le Temple du Temps. Temple du Temps ? Un petit smash, là ? Ah, c'est la bonne scène, j'avoue ! C'est là que se tenaient autrefois les rides et les cérémonies du Royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. On va voir un petit monster, là ? Toulou, 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 toulou ! Je réapparais, je réapparais ! Mise à jour, ta tablette en cours, t'as la fibre ? Ça va prendre trois plombes ! J'avoue qu'il y a le BG, le Link, là ! Mais oui, c'est ça ! Au niveau des plateformes ! Il y avait le haut ! C'est sûr ! ah j'ai raté ça, ça dégoûûûûûûute bah je bourrais après toujours la température, toujours le bruit en bas à droite là derrière mon écran il n'y a pas d'info, il n'y a rien au-dessus on a raccourci pour bouffer raccourci pour les armes j'ai tous mes rappeurs, it's ok ah les pommes c'est fini Oh, c'est ta première visite en cette lieu, n'est-ce pas ? Si tu vas par là, méfie-toi des collègues militaires. Euh, méfie-toi, les collègues militaires ne te regarderont pas passer sans rien faire. Les collègues militaires renforceurs, ils ont d'être défendre cette terre. Nos créateurs et Sonao-Hondle leur ont donné leur ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considèrent sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retiendront pas. Un conseil, si je peux me le permettre. À sa tête d'adversaire, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler en main à tenir et de maintenir une certaine distance. Ouais, ça, je sais faire ! N'hésite pas à essayer de me cibler si tu veux t'entraîner. Mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Oh, j'ai envie de troll maintenant. Non, je le ferai pas, je trollerai pas. Je trollerai pas parce que Pipou. Oh, c'est ton temps. Non. Voilà, bâton. Prends dans le bâton. Euh, on va taper tout ça. Ok, on va taper tout ça. Merde, je les cassis. Ah, là c'est un plongeoir donc je peux sauter. Ah mais je pourrais pas remonter après moi pour le moment. Bon, après je vais suivre la quête. Suivons la quête. Attention le plat ! Il fait peur là ! C'est mes cratouilles ! Ah, c'est pas mieux. Ah, j'ai pas d'armes, attends. Je prends un bâton. C'est mignon cette petite lampe en forme d'œuf. Hum, on a vraiment cette sensation de pas du tout savoir où aller. Je suis trop perdue. J'ai envie d'aller partout mais en même temps j'ai envie de suivre ce que le jeu me montre. Salut Kitsunex ! Hum, j'ai une flèche donc ça veut dire que j'ai trouvé ma première armes à distance. Euh, ouais d'accord mais... C'est quoi ça ? Ah oui, ordre d'énergie, ok. Je vais pas en choper comme ça sur les carcasses. Oui, une seule flèche mais pas d'arc. Ok, ok, ok. Ah merde ! Attends, elle m'avait dit oui, retrouve moi au point. Bon ça va. Ça va, ça va, j'y vais doucement. Non, 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 je vais pas mettre ça, pardon. J'ai jamais regardé la switch. Enfin, le... Oui hein, la switch, hein. Désolé, vu la tronche du machin, je peux dire une switch. Quoi ? Euh, je vais peut-être... Ouais, si, je vais peut-être le faire. Ah merde, j'aurais dû lancer l'arme. Ah, je peux pas esquiver. J'ai essayé, j'ai pas... Je peux pas faire de saut. Non, je peux pas faire... Ah si, voilà. Je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Merde. Faudrait que j'arrête de rater. Ah merde ! Je me suis tombé de tout, je voulais sauter pour savoir si ils esquivent à la parfaite et marchaient. Mais faut que je le tamine des esquives parfaites. C'est pas le cas. Sim, qui m'installe un jeu, sans mon avis. Comment ça ? Il t'a fait acheter un jeu ? Et il te l'a fait installer ? Truc de fou, comme... Mince, 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 non, B. Euh... Je peux faire ça, ok. C'est qu'il y a... C'est qu'il y a avec R ! C'est qu'il y a avec R ! Oh non, avec ça ! Attends, c'est qu'il y a avec ça. Sortir... Ah, sortir, c'est ça ! Ah ouais, non mais c'est chelou. D'accord. Euh... Juste l'installe, je connais même pas ce jeu. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Euh... Pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec... Merci beaucoup, Gillo Series ! Merci beaucoup pour le raid ! C'est le raid du Gillo. J'espère que ton live s'est bien passé sur Thanthrow. Il y a des trucs dans l'eau, non ? Ah bah, il y a du poisson ! Ah, je crois que je veux un poisson... Une gondouille ! C'est une gondouille ! On va aller au point, on va aller au point. Je vais arrêter de me disperser. Hello ! Hello, hello ! Nous sommes sur le premier pas de Tears of the Kingdom. Ceux qui l'auraient pas remarqué, c'est m'étonnant. Oh, ils sont trop beaux ! Allez ! Oh punaise, j'adore ces bestioles ! Oh les piaf de fous là ! Les sortes des meufs ! Regardez ça ! Oh punaise ! Ils ressemblent aux statues qu'on a vues, mais euh... Avec un bec. Les statues qu'on avait vues, ça faisait tête de chat. Donc je pense qu'en fait, ils ressemblent pas du tout. En fait, c'est moi qui pète un câble. Merci, merci. J'espère que ça s'est bien passé, Sansrow. J'espère que tu vas bien. Ok, je saute ! Merde ! Je voulais pas le lâcher ! Je voulais pas du tout le lâcher. Je me suis bien amusé. Ouais, c'est cool ! Oh ! J'ai pas voulu faire ça ! Ah ! J'ai pas voulu faire... Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête ! Comment ça ? Je vais essayer de faire les esquives. Non. Non, j'ai pas... Non mais je suis trop loin là, je prends aucun risque. Merde ! Merde ! Non ! J'y arrive pas ! J'ai pas le timing. Je vais essayer de voir si les esquives sont là. Elles y seront, évidemment, c'est qu'elles y seront. Mais euh... Mais j'ai pas le... J'ai pas le timing. J'ai trop vu pour les esquives et les réflexes. Ah non, non ! Bah... C'est pas question de ça, c'est question de pattern. Ah merde ! Ah ça c'est un gentil. Non ! On t'inquiète, hein. Et si tu peux y arriver avec ma... Mille... Malenia. Milleina. Bref, je sais plus comment elle s'appelle l'autre là ! Tu peux y arriver avec Zelda, elle aura pas de souce. Ah ouais on peut griller des trucs ! Attendez. C'est moi qui... Ah non, c'est la mauvaise. C'est moi qui ai décrié ceci, mais sers-toi, je t'en prie. Griller ? Tiens, allez regarder de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles à Nous Golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celles que tu viens de me poser. Mais pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans les mains et de le déposer près d'un feu de camp. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de gond. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de le rendre plus nourrissant. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer, tu peux utiliser le feu de camp qui est là. Oh tiens ! J'ai jamais vu ma lignée être mauvais. C'est pas question de mauvais, c'est question de patience, encore une fois, ces jeux-là. Question de patience, c'est d'avoir le build opti. Oh non, j'ai trop tard. Je vais enfin crier d'autres. Pinaise, je sais jamais. Voilà, c'est simple pourtant, mais ce raccourci, il n'y était pas avant. Du coup, je ne l'ai pas encore moins. Je vais en garder un peu au cas où je peux faire une recette bientôt, mais je vais en faire encore un de chaque, je pense. Ah, la paume, elle grille pas. Eh ouais, elle n'est pas assez proche. Ok. Bon. Bah ça se passe bien. Est-ce que si je lui parle, elle me dit autre chose ? Je vais te réchauffer pendant un feu de camp. Oui, il y a ça aussi, il y a toujours la température. Et d'ailleurs, on a froid parce que comme Mulos, j'ai pas bien fouillé le temple de base. Et évidemment, j'ai pas toutes les parts des fringues. Parce que c'est sûr qu'elle y était. C'est sûr que le haut y était et que juste, bah... J'ai fouillé un peu partout. À un moment, je me suis retrouvé dans un endroit, je pouvais pas revenir en arrière. Je me suis dit, ah mince ! C'était pas là. C'était pas là. Oui, c'était bien la suite, mais j'avais un truc à faire avant, quoi. On va aller au point qu'on nous indique. Le jeu est lumineux, ça fait un peu mal aux yeux. Ah, voilà. Ah merde, c'est Y ! C'est ça que je voulais faire. Donne-moi ton arme. Ah merde, je sais pas si ça s'esquiffe, ça. J'y vais direct, j'y vais direct. Je pense qu'il va y avoir une cinématique. Alors, je me cache. J'ai bien posté, hein ! Bonneumoglobintarque, des bisous. Oh. Oh, je suis trop noob. Interdit au low level. Ah non, c'est peut-être ce bras-là. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi aussi. C'était bien un chat ! Je suis Raogu. Raogu. Il est classe, hein. Il est super classe. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. Oui, c'est un chat, regarde la tête. Tête de chat avec des grandes oreilles. Biquette, non ? Ah, peut-être. J'avoue que de profil, moi, ça me fait penser grave à un chat. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir. S'il n'avait pas perdu les pouvoirs. Après, c'est un mélange. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Je suis sûr que c'est une fièvre. Je pense vraiment pas. Tu puisses te baigner de lumière divine. Oui. Oh, peut-être, en fait. Ça ne sert à rien. Mon chatette. Bah ouais, c'est que son nez, en fait. Son nez ne fait pas biquette. Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Mais il a des petites cornes, alors bleu si pauvre. Mais les classes, en tout cas. J'aime bien. Donc, ça, ça va être un système de... Ouais, de trucs actionnés. Ok. Ça ne pourra pas de chocolat ? Bah, c'est surtout... Mauvais bras droit, les portes, tu n'ouvriras pas. Attendez, faut que je... C'est pas le bon raccourci, parce que bref, j'ai changé mes sources de vidéo. Bref. Ah, l'émission, la recherche de Zaltaporte close. Vous avez inspecté la porte du temple, du temps et le propriétaire de votre bras droit. Raurauru est apparu. Apparemment. Pour que vous puissiez ouvrir la porte et poursuivre votre route, votre bras doit retrouver ses pouvoirs. Les rubans de lumière verte qui s'élèvent en spirale vers le ciel indiquent les sanctuaires. Indispensables à l'éveil des dix pouvoirs. Donc, ça va être... Bon, sans doute même. Ça va être plutôt le bras qui va contrôler les pouvoirs et plus trop la tablette... Slash Switch Sheikah. Qui, du coup, sera plus là comme une carte interactive, j'ai l'impression. Je n'en sais rien. Il y a du monde. Bon, j'ai trouvé une flèche. Je n'ai pas d'arc, je n'ai rien du tout, mais j'ai une flèche. Je peux la lancer à la main. Ce qui va être pas mal pour le combat à distance. J'ai quoi comme épée ? Parce que je crois que j'ai la meilleure épée. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, ça, c'est la Master Sword qui a été corrodée par un mob, par un monstre assez stylate. Pour le moment, je vais garder mes petits bouts de bois. On économise. Ah, bah, flèche, tiens. J'en parlais, justement. Moitié chat, moitié biquet, c'est re-moitié chat derrière, exactement. Ça, ça, ça va. Ouais, bah ouais, il a un arc. Oui, d'accord. Je voulais lui renvoyer, mais il ne m'a pas... Hop là. Viens, Marc. Je frappe à la tête du... Ouais, voilà, ouais, ça fait des coups critiques. C'est logique. Je vais prendre notre arme. Et lequel raccourci, c'est... Ah, ça, c'est l'arc. Ça, c'est le truc. Et... Merde. Bah, je ne veux pas l'arc. Bien, j'ai attiré les mobs sur moi. Ah, voilà, c'est ça que je veux. Euh, bon, on prend ça. Ah, je n'ai pas de manière plus simple d'avoir accès à mes arcs. Merde. Bon, je... Je ne voulais pas l'appeler en permanence. C'était une erreur. Non, je ne peux pas faire ça non plus. Merde. Renvoyer les coups, ça, je ne le faisais pas beaucoup. Autant esquiver, oui, mais renvoyer les coups... Pas trop, quoi. Bon, qu'est-ce que c'est, c'est ? Un tuyau. Ohlolo. Une tyrolienne ? On pierre ? Fuck me. You. Tu peux l'utiliser ? Ça ne semble pas être une super strata, là, tout de suite, tout de suite. Oh, la lumière, elle nie tes yeux, hein. C'est trop saturé. Ah non, non, non. Ah oui, mais c'est vrai que A et B sont inversés sur la manette switch. Ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé. Oui, il fait du bruit. Apparemment, je voyais des lumières ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai un peu bizarre ? Ah, c'est là ! Ah, voilà, je ne le voyais pas. Oui, mais je ne suis pas bien placée, moi, je n'avais pas besoin de monter, en fait. Bon, on s'en va, alors. Ah, le dragon ! Ah, le dragon ! Prends une photo. Ah non, c'est l'onglu. Je ne peux pas poser de balises sur le dragon. Ah ! J'ai failli tomber, j'ai peur. Oh, t'es chiant. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est champi, oui, je les connais. On les connaît, ceux-là. Ah, là, c'est mieux le coucher du soleil, là. Plus sympa, là. Du coup, ça m'ouvre un accès à un sanctuaire, avec des énigmes à faire. Un sanctuaire ? Ouais, c'est ça. Oh, sympa. On a beaucoup moins ce côté mécanisme qu'on avait dans Brass of the Wild. Et on a beaucoup plus un délire de... De trucs un peu spectraux, comme ça. Et plus magique, un peu éthéré. Ah, cinématique, je me cache. Ah mince, il ne parle plus. Je crois que je parle à sa place. Ah, te voilà. Bah, ma main droite, c'est un peu sa main, en fait. La ferme, la ferme, elle est où ? Arrêtez à Genshin. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. C'est possible de faire pivoter l'objet attrapé et de le coller à d'autres objets. En prise. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme en prise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Ils n'auront d'autres limites que celles de ton imagination. Fais en usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, en prise t'appartiendra. De ta faute, je ne lâche plus le jeu. C'est vrai ? On en fera demain, je pense. Vu que là, je veux juste kiffer ma soirée sur... Sur Tears of the Kingdom. Petite soirée Genshin demain. Non, c'est sur le mobile aussi. Pour jouer aux chiottes. Ça va, c'est jouable ? Ah mince. Pardon. Je ne sais plus comment annuler. Comme ça. Euh... Alors... Ok, bon ça on connaît. Très bien. Ça va. Euh... Du coup, je fais ça. Horrible le tactile. Ouais, moi j'ai eu du mal. Ah, je peux combiner, attendez. Attendez, je fais la mauvaise touche. À chaque fois, je sélectionne... Ça l'active. Mais je crois que j'ai une touche de raccourci plus pratique, non ? Elle... Non, c'est ça. Ok. Collé. Ah ouais. Ah ouais. Non mais ça... Non mais ça, c'est fou. Bon, ça avait sûrement déjà été montré dans les bandes d'annonces ou je ne sais quoi. Mais je ne les ai pas regardées. Volontairement. Parce que je savais que j'allais kiffer et y jouer. Décoller. Euh... Ça va être un truc de fou ça, je pense. En vrai. Non ? Euh... J'aimerais bien lui par contre le... Ah ouais, voilà. Ah ouais, il se met tout seul, bien. Euh... Attendez, R, j'ai un peu du mal, voilà. R, axe vexatiel... Oh ils en sont là. Ah oui, comme ça. Oh les constructions... Mais c'est des trucs de fou. Cette mécanique... Cette mécanique... Pas cette mécanique. Cette mécanique... Promet des trucs de fou. Je peux prendre un objet et le coller à d'autres objets. Genre de base. De base, on va déjà faire n'importe quoi avec ça. Ah ouais, c'est beau j'ai. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Alors attendez. Truc de fou. C'est un truc de fou. Dommage que la manette sera pas le plus pratique pour ça. Mais truc de fou. Euh... Tac. Ah putain, j'ai pas encore les touches. Ça, ça, ça. On va le mettre comme ça. On va le coller. Ah de base, il se colle bien tout seul en plus. Ça je prends. Je peux décoller. Voilà. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est trop fou. Bonsoir. Marvel Galactus. Non mais c'est fou. Non, je voulais pas. Et voilà. T'as vu un peu ? Tu l'as reçu en avance ? Ouais. Petit partenaire à Nintendo. Non pas du tout. Je l'ai payé 70 balles comme tout le monde. Et il est disponible à partir de Minimi si tu l'as préacheté en démat. Sincère tri... Je suis... Je sais pas. Je savais pas. J'étais pas trop... Bon, je m'étais quand même fait spoil un ou deux trucs. Mais j'avais pas trop compris. Fais spoil sur Twitter. À cause de Quave. Voilà. Qu'il y a bien spoil le jeu là, ces derniers jours. Pour ceux qui avaient pas regardé des bandes annonces. Euh... Mais du coup j'avais pas trop compris. Et là, waouh, truc de fou. Truc de fou. Attends le cœur de cet édifice. Ça va être... Je sais pas. Ça va être assez dingue je pense le coup de tout coller ensemble. Ça va être fou. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Je veux du spoil sans pitié. Mais ouais, ça m'a saoulé. Allo Gauchta, ça fait longtemps. Pardon, petite cinématique, je me cache. Quoique ça veut pas être une vraie cinématique, si. T'es allé voir les gardiens de la Galaxie 3 ? Non, et d'ailleurs, Royal, mon copain, il veut qu'on le voit. Et va falloir qu'on se... Qu'on se cale ça quelque part. Alors, forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral qui brille d'un éclat céleste. Attends, brille d'un éclat céleste, pas le mal ancestral qui brille, mais bref. Oh que c'est le truc de sanctuaire. S'en parle. Incroyable, mais ouais, il paraît. Moi j'avoue que j'avais pas envie de le voir à la base, mais en fait, les gens qui l'ont vu ont tellement kiffé de fou, que je me dis, bon, ça va peut-être le coup de tester quand même. Et les sorties ciné en général, moi j'aime bien. Cette lueur... Cette lueur bienfaisante t'apporte la force. J'ai pas encore acheté, c'est mon frère qui a pris la Nintendo Switch du coup. Faut que j'en rachète une. Quoi ? Il te l'a volée ? Sinon, parce que sinon, tu lui dis, ouais, wow, 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 il y a Zelda, tu rends la Switch, bro, dude. Ah oui, mince, c'est vrai qu'il est plus doublé. J'avais fait comment ? J'avais fait genre ça ? Comme ça ? Un petit peu comme ça ? Ouais, 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 ouais. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer deux sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer les marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin. Cela t'aidera à trouver ton chemin. Scruite les alentours avec la longue vue de la tablette, quoi. Ok, deux autres. Donc on n'aura pas trois sanctuaires de base. Enfin si, mais toujours mon plus, mais bref. Euh... Oui. Oui, oui, oui. Bah tout ça, vraiment, c'est... On connaît, quoi. C'est du... C'est une intro Exactement comme le premier... Enfin le précédent, comme Breath of the Wild. On n'est pas dépaysés. Mais, voilà, ils réapprennent tout. Donc pour ceux qui ont fait Breath of the Wild et qui voudront faire celui-là, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Parce que, j'ai l'impression qu'on repasse par toutes les étapes par lesquelles on est passé dans Breath of the Wild. Donc, on reprend les bases, quoi. Ok, donc là par exemple, il faut pouvoir tout coller et aller là-bas. Non mais c'est fou ! C'est fou ! Cette mécanique, cette mécanique, putain, faut que j'arrive de dire mécanisme. Cette mécanique est folle. Et c'est pas ça que je veux faire. Ah non, c'est ça. Voilà. Je décolle ça. Ensuite, je colle ça, comme ça. Euh... Faut que je fasse d'abord R. Ah oui, c'est vrai, j'ai un autre truc du coup. J'ai même pas vu ce que c'était l'autre truc. Ça, c'est là. À la limite, c'est ça, c'est. Je vais regarder s'il n'y a rien en dessous. Ouais non, là, le jeu te donne juste de quoi t'amuser. Si tu veux t'amuser à faire des chemins, des trucs comme ça, il te donne des trucs, quoi. C'est gentil. Il y a un nouveau Final Fantasy qui va sortir bientôt. Ouais, mais moi, j'ai jamais fait un Final Fantasy de ma life. Du coup, j'ai du mal à... Voilà, je... J'ai pas de hype particulière. Je pense qu'un de ces quatre, je ferai le remake du set. Mais c'est pas le moment. Parce qu'il y a trop de jeux en ce moment que je veux faire. Je suis allée le voir, je veux repayer pour aller le voir carrément. Ah ouais ! Et bah écoute, quand je serai allée le voir, j'en parlerai, je dirai si ça m'a plu ou pas. En général, j'en parle pas... Je rentre pas du tout dans les détails quand j'ai vu un film parce que je ne veux surtout pas que les gens partent avec des idées préconçues d'un film et après risquent d'être déçus. Par exemple, ou au contraire, on renonce à aller voir un film alors qu'ils voulaient y aller parce que j'ai dit que si ou ça. Donc j'essaie de donner un petit avis, mais rapide, quand je vois un film parce que... parce que voilà, pas de spoil, évidemment. Et les avis préconçus, c'est dangereux. En vrai, ça te fait des fois être déçu de films qui sont très bien mais parce qu'on te les a tellement vendus comme des trucs de dingue qui révolutionnent le monde qu'en fait, quand tu regardes le film, t'es là, « Ouais, bon... » On va arrêter d'en faire des caisses les gens, quoi. Donc voilà. Si vous avez aimé un film, faut pas le survendre. Ah, les gens, ils sont déçus. Enfin, ou un truc en général, c'est toujours valable. « Joseph, FF16 sera différent de ceux d'avant. » Mais de toute façon, ils sont tous un peu différents et tous en même temps pareil. Non ? Après, il vit avec sa copine en appart. Ouais, mais c'est à Switch quand même ! Donc on a ça. On a un radeau. C'est quoi ce bruit ? Pourquoi des fois, il y a un bruit de fou ? Donc ça, c'est le poteau, il va nous donner une info. Pour tout ce qui fait, on me souhaiterait que ça aura beaucoup plus d'interactions. À voir. Moi, j'avoue que le gameplay des FF14 m'a jamais... Des FF, pardon. J'ai testé 14. M'a jamais donné plus envie que ça, que ce soit les récents ou les anciens. Mais je suis pas très JRPG. C'est peut-être pour ça aussi, j'ai pas... On va dire, tous les repères qui plaisent aux gens qui aiment les JRPG, tous les petits éléments et tout ça de gameplay, tous les éléments d'interface, toute l'histoire et tout ça, les personnages, ça va leur parler. Moi, ça me parle pas beaucoup. Du coup, voilà, c'est à voir. Mais bon. Je sais qu'un de ces quatre, il faudrait que je fasse. Parce que c'est des bons jeux. Mais c'est pas des jeux donnés aussi, donc j'attends. Ils fonctionnent toujours. À l'origine, nous les avions conçus. Pour qu'ils nous assistent au quotidien, nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. À vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi. Alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Ouais, il parle des robots. Enfin, des quoi ? Comment ça s'appelle déjà ? Des gardiens ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, voilà, c'est lui qui continue à... J'avoue, c'est un peu Tristoon. Regardez droit devant soi, droit devant soi, me tenir bien en face. Ouh ! Pardonne-moi, je dois couper du bois. Et j'étais tellement concentrée sur ma tâche que je n'étais pas remarquée. Tu es venue couper du bois toi aussi ? Eh bien oui, couper du bois, c'est couper des arbres pour obtenir des rondins. Ces rondins peuvent être combinés en tant que matériaux de construction ou débités en fagots de bois. Le bois est très utile, c'est pour cela que j'en coupe tous les jours. Mais ce n'est pas évident de couper un arbre pour le faire tomber dans la direction désirée. C'est pour cela que tu m'as surpris en train de me dire que je devais regarder droit devant et me tenir bien en face. Ah, mais je ne te laisse pas en placer une. Je suis désolée, il doit y avoir une hache qui traîne. Je n'en ai plus besoin. Tu peux t'en servir pour couper du bois si tu veux. Pourquoi PQ-18 ? Là, il n'y a rien de PQ-18. J'ai annoncé le signe de Mortal Kombat 12. Wow, Mortal Kombat 12. Ça marche toujours un Mortal Kombat ? Ah mince, je n'ai pas fait gaffe, pardon. Je vous lisais. Qu'est-ce qu'on dégage ? On va dégager ça. Bon, désolée, je veux juste voir ta réaction. Mais ça me fait mal, mais... Oh, déso ! C'était juste pour voir ta réaction, il fallait que je teste. C'était zoopique, je suis allé. Oh, ils sont mignons. Ok, j'ai une hache, c'est cool. Du coup, ça veut dire que, en fait, typiquement, le radeau qui est là, je pourrais le fabriquer. C'est fou. Mais je peux rien en faire, là, de ce radeau. Il n'y a pas d'eau. Ah, une autre hache. Elles sont à combien ? Ouais, elles sont à 5. Bah, je vais virer un truc comme ça. Ok. Je vais reprendre un petit fagot. Fagot de boire. Mental combat, ça marche encore de ouf. Ok, ok. C'est un divertissement, tu ne peux pas être déçu. Avec ou sans sur-encher, c'est la lax télévision. Oh, merci, merci, excuse-moi, j'avais pas lu. Bon, alors, je l'ai lu, mais j'ai... Sans faire gaffe. Merci beaucoup. Ok. Alors, il faut que je passe ici. Du coup, il faut que je prenne un rondin. Ah ouais, et puis je peux faire ici un rail, machin. Ok. Ah non, c'est là-haut. Ok, ok. Dommage que ce soit très jaune, cette... Au niveau des couleurs, on n'est que sur du marron et du jaune, et un peu de gris. C'est pas... C'est un peu dommage. Je... J'aurais bien aimé que les hauteurs soient un peu plus colorées, un peu plus contrastées. Là, on est vraiment dans le ton autonnal. Angle. Ok. Alors, si je fais ça. Oula. Étude de FPS bien mal à l'aise, là. Non. Ça suffira à foncer. La réponse est pas fou. La réponse, elle, c'est pas fou. C'est pas grave, on en a plein ici. Comme ça, je vais le garder, ça. Précieux, ça. Ah merde, il m'a le collé. Ça va être chiant. Voilà. Non. Non, non, non. Je me trompe de touche pour, en fait, changer l'orientation. C'est une gâchette ou l'autre, et je me trompe. C'est pour ça que je la lâche plusieurs fois sans faire exprès. Ah, le son du jeu, c'est un peu fort, je me rends compte. Parce qu'il est un peu fort pour moi. Je peux baisser. On peut le caler, genre là, comme ça. On se fait bien, non ? Voilà. J'ai pas réussi à faire plus d'un pas. Ok, c'est bon. Fallait que je me place bien. Ah ouais, putain, là, je prends le bateau ! Ouais, mais bon, y'a rien comme eau. Y'a un petit lac, quoi. Oh, carrément ! Ah, ça rigole plus. Est-ce que ça marche, si je pose comme ça ? Je me mets dessus. Et je me déplace. Oh, j'arrive pas à déplacer. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Mais je peux pas. Pour le moment, on visite, on visite. On a trop autre truc à voir. Les ceintuaire, ils sont où ? Je suis dans la... Ça va ? Je suis quand même bien ? Oui, ça va. Y'a trop de trucs à faire. C'est quoi, ça ? Rien. Ah, zut. J'ai envie de niquer mes armes. Quoi que la hache, ça ne les nique pas trop. Oh, ouais, mais il y a des plateformes partout. Mais on peut faire des trucs de dingue. Il y a des poissons. Ah, mais une fois descendu, je ne pourrais pas remonter facilement, moi. Je vais y réfléchir, je vais bien visiter avant. J'ai envie d'aller partout. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Aucune... Aucune raison de faire ça. Oh, une tegrou. Ah non, juste un passage. Avec des champis tempo. On les prend toujours. J'ai pas encore trouvé de marmite. Ah bah voilà ! La voilà ! Non, je voulais parler d'abord. Regardez, il se pardonne moi mon attraction. Bon, je ne peux pas la voir à chaque fois. Je suis confus, je n'ai pas remarqué. Machin, machin. Je ne t'ai remarqué que maintenant, sache que l'un de nos rôles, un noeud golem consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. On nous a... On a déjà vu. La cuisine. Ça va. Oui, je veux apprendre. Je sais notamment que certains plats peuvent te réchauffer, tandis que d'autres te rendent de l'endurance. Les insectes, les gondos et les lézards, ainsi que les mateurs et les monstres. Tu peux t'en servir pour préparer des remèdes. Bon, ça n'a pas changé. Ok. Alors. Euh, réorganiser. On va prendre des trucs comme estivement premier. Non. Euh, peut-être de quoi se réchauffer, ouais. Une feuille Gorogu ! Elle possède quelques vertus médicinales. Oh. Non, bah je vais mettre juste ça. Oh. Je tenais les fruits pic pic. Parce que, bah, j'ai peur que mon perso est froid. Enfin, que Link est froid. Pour le moment, je ne sais que ça. Parce que je ne veux pas gâcher mes ingrédients. Mon choix. Me pardonner, mon retard très cher. Pas de souci, j'étais en retard de 12 minutes pour lancer le jeu. Je pense à un minuit douze. M.G. J'ai trop sub. Oui, je crois que c'est Trapil. Enfin, je sais que c'est Trapil qui a offert le sub. Mais j'imagine que du coup, tu faisais partie des subs qu'il a offerts. Vu que, hier, on a attendu une partie de la soirée pour jouer avec lui. Et il s'était endormi. Pour se faire pardonner, il a offert des subs. Le petit Trapul. Merci à lui, ouais, je lui dirais. Alors. Ah, ok. Est-ce que j'ai des crochets ? Parce que si je n'ai pas de crochets, je ne vais jamais pouvoir faire... Ah, s'il y a des crochets. Bon, ben, on va essayer de faire ça. Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas ? Pas du tout. Mais je vais quand même le faire. Parce que j'aime trop. Oh, Korogu ! Attendez, le sac à dos, c'est le Korogu ? Ah non, mais... Regardez-le, il a l'air de fou. Ah oui, effectivement. Moi, je m'en suis bien sortie. Regardez, son sac à dos, il est trop lourd. Je trouve ça énorme. Attends, il faut que je fasse sa voix. Ouais, ça doit être ça. Ouais, peut-être encore plus aigus, comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal, je pense. Si je fais comme ça. Yanné, nia ! Parce qu'ils ont des voix très aigues. Très, très aigues. Hein, c'est pas mal. Au cas où qu'il va parler, j'en ai pas besoin. Il y a besoin. J'ai perdu mon ami. C'est vraiment trop la poisse. Oh, tu peux me voir, tu ? Je suis un Korogu, une faute époir. Mon ami et moi, on parcourt le monde. Enfin, on parcourait. Je l'ai perdu. Ok. On va t'aider, bro. On va t'aider. J'ai vu sur Didi, après m'assied sur le canapé. Euh, ok. Bon. On va mettre à profit ce qu'on sait faire. Et c'est stylé. Euh, deux, ça sera peut-être pas beaucoup. Je vais couper un arbre, pour en avoir plus. Euh, désolé. Oh, je sens bien les énormes constructions qui vont bien faire laguer la Switch, là. Un plaisir. Ça va être génial. Franchement, ça va être génial. Oh, c'est le mauvais. Ça va, Nico Pierrot, sinon ? Voilà. On met dans quel sens ? On met comme ça, genre ? Ouais. Ouais, ça va être comme ça, ouais. Les sixièmes ont le même genre de sac à dos. Putain, j'avoue. Ça rentrer en sixième bilike. Merde, attendez. J'arrive pas à le remettre bien. Voilà. J'ai été accepté en CDD à l'un des deux entretiens. Oh, nice ! Félicitations ! Attends. Euh, je l'ai fait, félicitations ? Ah non, je l'ai pas ici. Il faut que je change. Je mets beaucoup de temps, là. Du coup, ça nique vraiment tous les faits. Ah, là. Merci. Ah merde ! A toutes, bro ! Je vais chercher ton poteau. Merci à moi, la vie de concierge. Tu vas être concierge ? Ça paraît que c'est cool, hein. Hop, déjà énergie de Sonau. Ah ouais. Bon. T'as pas l'impression d'avoir laissé ton pote, toi. Bah, il va falloir que l'un de vous fasse quelque chose, quand même, là. Je vais nettoyer un foyer d'accueil, je suis le premier mec qui t'engage. Oh, c'est bien, non ? Enfin, après, ça dépend, voilà, ça dépend... Ça dépend ce que tu voulais faire, machin. Mais, euh... Moi, je trouve ça bien. C'est des médiés qui sont trop dénigrés. Et qui sont trop giga ultra utiles. Et du coup, qu'est-ce que c'est que cette petite cheminée adorable ? Euh, ouais. Est-ce que... Ouais, mais si, j'ai ça. Peut-être que si j'ai une voile, je peux le foutre là et pousser dans l'autre sens, mais j'ai pas l'arme qui permet de pousser. Qu'est-ce que j'ai comme autre truc ? Ah, amiibo, d'accord. Bah, ouais. Bah, le truc, c'est que son ami, moi, je veux bien l'aider. Enfin, je veux bien faire quelque chose, mais... Je sais pas comment. Attendez, je vais le poser pour le moment. Parce que ça part tout seul. Je vais lui reparler. Enfin, peut-être que je retourne le voir, l'autre. On le dira, j'ai vu ton pote, il t'attend. Et du coup, ça n'avancera pas du tout, parce qu'il dira, bah oui, je sais, connard. Je suis coincé. Ah, là, ça va. Ça m'arrange pas, du coup. Voilà. J'avoue qu'au point où j'en suis, n'importe quel métier me va. Ok. Bah, écoute, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et si l'équipe est cool, déjà, ou que les gens sont cool, ou voilà, eh ben... Eh ben, le métier sera tout de suite... tout de suite vachement mieux. Et si t'es... C'est un task que tu vas faire solo, eh ben, tu seras chill, et tu feras ce que tu veux comme tu veux, et ce sera cool aussi. Il y a du vent, là ! Ouais ! Il y a du vent et il y a une voile. Je pourrais m'en servir, mais euh... Ah, j'avoue, je l'ai pas embarqué, j'ai été con. Ah, j'avoue, je l'ai pas embarqué, j'ai été couillonne. Euh, attendez, il faut que je prenne une arme, là. Mais ouais, 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 j'aurais dû prendre la voile, t'as tout à fait raison. Oh ! Hum, pas esquive parfaite. Le gourding ! Je pense que je serais solo, mais si c'est le cas, je mettrais tes retif en fond. Bah, c'est ça qui est bien quand tu bosses solo, c'est comme moi, voilà, tu mets ta zik, tu mets tes trucs, tu fais comme tu le sens. C'est plutôt sympa. Enfin, c'est un truc assez appréciable. Allo, Rex Noctis ! Oh là là... Mais je suis loin, non, encore, non ? Il y avait un sanctuaire par... Ah, il est là. Ah ouais, mais j'aurais dû prendre la voile, j'ai été stupide ! J'ai été stupide. J'ai vraiment eu un manque de cité, j'ai fait les choses trop vite. Et là, du coup, maintenant, je suis bien dans la sauce. Je peux remonter par là, cela dit. On va peut-être pouvoir faire un truc. On va essayer, on va essayer. Objectif, devenir le cliché du concert de la film américain. Ah, devient surtout comme celui de Scraps. Je pense que tu as Win. Bon, on a vu ton pote. Il t'attend. Ah, mais j'ai plus de... J'ai plus de truc. Mais ouais, je ne vais pas pouvoir prendre la voile. Je vais fouiller pour voir si on a une cachée quelque part. Je pense pas. Je pense pas. Je fais un coup de vie, moi. Donc, vu qu'il y a du mob là-bas, je vais essayer de bouffer un peu. Ah, c'est que les ingrédients, c'est pas la... Oh, part. Ah. Et je vais fouiller un peu pour voir si je peux choper une voile ou en fabriquer une. Oh, il y a des armes ici. Merde. Oh. Les réflexes de dingue. Ok. Ok, ok. Je vais arrêter d'essayer d'esquiver pour le moment. Par contre, la hache, ça me fait un peu chier de la... Oh, j'en ai plein. Ah oui, d'accord, je me rappelle. Ah, il en manque. Ah oui. J'avoue que c'est futur comme lui. Ah, mais il y a un ref, hein. Les opales. Bon, c'est bien. Du loot, là, il y avait des armes. J'ai cru en voir. Ouais, il y avait un shield. Il y avait une épée. Une épée qui a 5, du coup. Bah, je vais encore virer un... un bâton. Non, duro. Plante sauvage appréciée. Tu vois, les clims m'affron... Ok, cool. Ah ouais. Carotte et tout. Ah, mais c'est le mob qu'a loot. Mais oui, oui, non. C'est le mob qu'a lâché ça. Je me disais, mais... Pourquoi c'est posé comme ça ? Il y a une logique, il y a une logique. Oh, il a tué une bestiole sur son passage. Le piaf, il a tellement paniqué qu'il a percuté une autre bestiole. Mais sinon, il m'aurait percuté moins. C'est comme les sangliers dans le premier. Les sangliers, ils nous attaquent. Oh. Très drôle, c'est piaf. C'est ça qu'on entendait ! Bonne nuit, Didi Belle ! Et bisous. Repose-toi bien. Se métamorphose au son de la cloche. On peut par exemple admirer de magnifiques usioles la nuit. Je le souviens. Ok, ok, ok. Mais si je vais là, ça va pas m'arranger, moi, ça. Parce qu'à la base, je veux quand même aller au sanctuaire. Au moins pour pouvoir avoir les pouvoirs et commencer à m'amuser vraiment. Sauf que là, je m'en éloigne. Non bah tant pis, j'ai pas de voile. Malheureusement, j'ai pas géré. C'est... C'est un... C'est un dommage. Le pied, ferme. Ponce et tue, j'entends. J'entends ces grouillettes, là. C'est pas malin, ça. C'était pas malin. C'était chaud, là. Ah non. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. On va pouvoir passer, là, tout de suite. Non mais je fais comment, sans voile? Est-ce que je peux aller dans l'autre sens? Est-ce que je peux remonter? Je sais pas, hein. Oh, y'en a une là! Y'en a une là, quoi. Je l'ai même pas vue dans mes locks. Allez. Excusez-moi. Excusez-moi. Y'en a même deux, là. Avec woman. Complètement. Merde. Oh oui, ça. Allez, décollez. Arrête pas à décoller. Ah, mais c'est parce que j'ai toute la structure. Faut que je prenne juste ça. Voilà. Ah, merci. Ça m'arrange pas que ça fasse que ça et ça. Voilà. Dans le meilleur sens. Quoi que ça va, ça fera le job. Ah, je crois qu'il y a... Ah, un kéhoutouz. Ah, ça, ça va péter de toute façon. Alors, ça, il faut que je prenne, quand même. On va regarder s'il y a des trucs autour à prendre. Il y a des poisse-cailles. Je pense que je vais quand même aller essayer d'en choper quelques-uns, comme ça, dès que j'aurai l'occasion de cuisiner, je crois que des poisse-cailles, ça donnera plus de vie. Bon, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux. C'est bien. Non, non, non. Non, pas face à moi, je t'en supplie. Je me serais sentie vraiment très stupide. Il fait des pop. Mais en fait, dans le jeu, il y a des cloches, en fait, qu'on entend. Mais c'est ça, voilà. C'est ça que vous entendez, du coup. C'est logique. Quelle classe. Quelle classe. Avec cette glu énorme, là. Oh, regardez. Un héros. Que cul. Bon, on arrive au second sanctuaire. J'aurais mis du temps. Ça aurait pu être bien plus long. Vraiment. Mais j'ai trop envie de débloquer les pouvoirs. Ce sera tellement mille fois plus pratique. Ah. Bon, bah, je sais déjà ce qu'on va débloquer. On va débloquer les bombes, là. Ou alors, un moyen d'utiliser des trucs pour éclater d'autres trucs. Vu que là, il y a un caillou. Possible. 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 En tout cas, de quoi détruire des murs de pierre. Je lis dans le gameplay. Je connais. Je peux passer, ouais, je peux passer. Non, c'est bon. Ah si. Ah. Te voilà. Donne-moi ta main droite, je te prie. Ah, le pouvoir d'Eric Zemmour. Permet de fixer un... Tout le monde va la faire, celle-là. Désolée. Un objet à l'arme ou au bouclier dont vous êtes équipé. Hum. Pour obtenir une nouvelle version, l'assemblage peut être défait. Mais l'objet fixé est perdu. L'objet fixé, pas l'arme, alors. Ok. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Amalgame. Je m'ai voté les mots de la bouche. Ouais, non, elle est trop facile. Désolée. Grâce à lui, tu pourras fusionner n'importe quel objet avec tes armes ou ton bouclier pour les rendre plus puissants. Tu vois cette épée en bas de l'escalier ? Prends-la en main et tu pourras fusionner un objet avec elle. Ah, je ne m'y attendais pas à ça. Désolée l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Amalgame t'appartiendra. Ok. Oui. J'aime bien, voilà, regarder l'animation de son bras. Rien à voir avec le personnage de Overwatch. J'aime bien. C'est con, mais c'est un style qui me plaît bien, moi. Je me plaît bien, moi, ça. Ah. Non. Alors, il faut que je la prenne, je pense. C'est plutôt ça. Je peux fusionner avec un rocher. Ok. J'aime mon caillou, j'aime mon épée caillou. C'est rigolo. Et si c'est mal, c'est très très drôle de la manière dont c'est fusionné. C'est vraiment à l'arrache. Avec les petits cailloux. Un bout de truc. Bon, j'avais dit que ce serait aussi peut-être un pouvoir qui permettrait d'utiliser un objet. Genre un caillou. Bon, ben voilà. On a une épée caillou. Oh putain. Foui de feu. Concentrer de chaleur libère un impact mijoté dans une préparation et génère un principe stimulant qui augmente votre attaque lorsque le thermomètre s'emballe. Oh putain. Ok. Est-ce que ça, je peux fusionner ? Comment je peux diffusionner ? Attendez, je vais diffusionner. Je peux pas ? Euh... Comment on fait ? Voilà. ça fait du bruit je peux faire des flèches de feu ok 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 désolé là j'ai compris ok je pige je pige doucement je pige je le ferai après non pas là non pas là j'ai fait l'un avec une pomme mais qu'est-ce qu'il se passe attendez je vais ah mais j'arrive pas j'arrive pas à amalgamer avec ma avec mon arc mais non ah ça corsait comme ça ok c'est simple pourtant ok je ramasse ah c'est bizarre mais non mais j'essaye de bouger ça marche pas j'ai pas le temps j'ai pas le temps je peux pas oh mais comment je bouge ah comme ça je pensais que c'était l'autre joystick du coup je lâchais le bouton et du coup ça waouh faut que je fasse quoi faut que je fasse quoi j'avais pas vu petite clé alors je vais faire un truc par contre parce que le l'amalgame avec le bouclier là je le sens pas du tout ça va prendre feu ça c'est pas fou je t'ai vu toi je t'ai vu toi escalader hop hop j'ai pas l'impression ok je m'en vais ok je t'ai vu toi j'ai vu toi je t'ai vu toi 1 ap chaud en haut non c'est bon il est en haut non oh merde Trompée de touche encore Ah bah là y'a du feu Là y'a un gros méchien Ah lui aussi l'amalgame de fou Oh ouais ça fait mal Faut se plaît Je perds beaucoup de bouffe Oh sauf que j'ai pas des skiffes parfaite ça Non c'entends Cool Ah c'était un plus C'était un lieutenant lui Il était plus fort Ok Alors si je fais Pas du tout Tac maintenant ça Je vais faire sortir Et maintenant je prends ça Et je fais ça Et je fais ça Du coup si je fais ça Ça fout le feu Bah alors pourquoi ça fout pas le feu Bah là ça cramme plus là Ah bah quand même C'est pas comme ça me sert de faire ça Mais Aucune idée Ah bah oui non mais juste J'avais juste besoin de J'avais juste besoin de cramer par terre en fait De cramer ce qu'il y a ici Oh merde j'ai rangé C'est pas grave Oh non Je l'ai pas faisant en fait Je pensais que ça allait me Me dégager un truc Bah pas du tout Je me t'en plus Bah grave C'est rigolo Y'a pas de coffre caché Mais il y avait pas de coffre caché Avec ce que je t'ai fait Ça a rien fait Bon j'ai pas l'impression C'est pas grave Bon j'en ai déjà eu deux Dans le sanctuaire C'était rare Dans le premier Que dans les sanctuaires Il y ait plus de trucs C'était rare On passe On connait maintenant Oui Peut-être baisser un chouïa Le son Vraiment pas beaucoup Juste un peu Bon Ok Ah oui ça ça me heal Est-ce que j'arrête La veau des que Après le dernier sanctuaire Ah peut-être Quand même On va essayer de rocher Pour le prochain sanctuaire Oh Un essai Un truc Un gardien J'hésite Et après Je continuerai Je suis venu Car j'ai oublié De te donner quelque chose Tiens C'est pour toi Ligne toujours Torse poil Batterie Cet artefact Que vous a remis Le Gonem Est facile à transporter Il est conçu Pour se fixer à la ceinture Pourquoi ? Mais une batterie de quoi ? Je viens de te donner Une batterie Tu en auras besoin Pour te servir Des artefacts Sonao Des outils Que l'on utilise Sur ces terres Il n'y en a pas Ici Mais Va parler A un golem Qui se trouve A l'autre bout De la grotte Là devant Il devrait pouvoir T'apprendre A t'en servir C'est le bon usage De la batterie Que je t'ai donné Ok 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 Euh M'apprendre A m'en servir Mais pourquoi Du coup Genre Il y aura des endroits Sur la map Où on aurait besoin Pour activer Des trucs J'imagine Plus efficace Du coup Oui Les armes Vont se casser Mais en fait Il y aura moyen De les rendre Beaucoup plus efficaces La prise Pour la recharger J'avoue USB type C C'est où Il se tape en trop C'est rigolo Euh Qu'est ce que je prends Je vais prendre Une hache classique Des trucs au loin Un sanctuaire ça On dirait En dirait Oh la ferme Oh il a pris une porte Pour se battre Ça c'est très drôle Il a fait un Ah il a fait un éventail Ah trop marrant Bon je m'en sors très bien Mais d'accord Ça veut dire que Je vais pouvoir pousser La voile Sur un Sur un radeau Je pourrais pousser La voile en construisant Moi même mon éventail Ça c'est bien Oh bien J'aime bien voir La barre de Tiens je vais virer ça Oh je le propose direct Ça c'est sympa ça J'aime bien Des fois pouvoir voir Au moins dans le menu La barre de durabilité Non mais cette histoire de batterie Là c'est pas clair On va voir Je vais me cuisiner un haut de truc Quand même Parce que J'ai perdu de la vie Assez bêtement Onre avec quoi ? Avec un champi comme ça Un truc comme ça Hop là Je vais trier Ouais voilà C'est bon Dans l'autre sens Et ça je peux Puissance d'attaque Est-ce que je peux le manger ? Je vais le cuisiner Avec d'autres trucs comme ça On va voir Attaque feu chaleur Ah mais il y a l'attaque Quand il fait chaud D'accord C'est marrant ça Comme principe Je vais prendre ça avec Et ça Encore un haut de truc Parce qu'en vrai En vrai juste des petits Voilà des petits trucs Comme ça par exemple Où je prends ça Et je prends ça Pas ouf Peut-être faire un peu mieux là Ça j'en ai 14 mois Mais ça sera trop pratique Ça je vais garder Je vais garder Pourquoi c'est de nouveau Pas organisé là ? Tempo c'est quoi déjà ? Vitesse de déplacement Pourquoi pas Et je vais attendre le matin Ça me saoule de me déplacer la nuit Quoi que je pourrais looter Et d'autres trucs Encore du mal Probablement l'heure À laquelle je vais arrêter mon stream Alors Non J'ai mal dormi Je dors mal depuis une semaine Faudra pas Faudra que j'arrive plus tôt Grotte au bord de l'étang Elle est très mignonne Cette grotte en vrai Regardez ça On sera donc blinded Un lumos Lumos On a la pointe Qui pousse dans les grottes Un choc suffit À faire germer Un produit instantanément Pour produire instantanément Une fleur diffusant La lumière dans tout C'est stylé alors Je prends Ah c'est stylé C'est trop beau C'est trop beau Avec mon jeu Qui fait du bruit En même temps que le live J'ai mal compris J'ai cru que t'avais dit Nico c'est quoi ça What the fuck J'ai vu le bad Ah what Ça ça se casse ça Ah mais Non j'ai ravi Un truc plus solide J'ai pas de cailloux Et là dans mes trucs J'ai un truc avec un caillou Un âme de soldat C'est bien Grande hache Je vais tester ça Puissance d'attaque Un amalgame Ah je peux Putaise Il sort des vannes minérales Alors attendez Ça se vendre Mais aussi si je fais ça Genre sur une hache Par exemple Comme celle-là J'ai de la usée Hop Et que je fais ça Que je fais ça Ah bon Ah ouais Mon amalgame Est déjà utilisé sur cet objet Je vais mettre le gourdin alors Sur l'épée Le gourdin Il peut prendre feu Ça peut être utile Oh regardez Comment elle est trop belle L'épée Elle est trop belle Oh cette épée Trop belle Je les adore Oh qu'est-ce que c'est ça C'est un axolot Un axolot Gournouille Un grenouillote C'est un champi Qui produit aussi De la lumière Je vais pas l'attaquer Il a l'air gentil Ok J'avais pris quoi J'avais pris ça Oh mince Ok Ça par contre Il va falloir que je le fasse Voilà J'ai pris mon gourding Ah ça marche Ah ça marche J'ai l'air Dilex Ok Ombre Et Ok Extrêmement classe Il est gentil J'ai pas envie de l'attaquer J'ai pas envie de l'attaquer J'suis sûr que ça pourrait mettre Dès qu'il y avait des mobs Pas agressifs Je voulais pas non plus Ok Grande graine Ah bah enfin Merde j'aurais dû faire sa coche Ah Quelle classe Mais du tout Eh mais Incroyable bg quand même Avec son bras Qui a l'air tout tatoué Et tout ça Putain Moi je trouve des trucs comme ça A l'arrache Dans des poubelles Niveau fring J'aurais pas à le souhait Comme ça Non Je voulais Noter Le golem assistant Fait le prototype Après D'autres golems Surveil Je sais pas A ce point là Si Je sais pas Les golems cuisiniers Les golems charpentiers Par exemple Nous filmes Nous filmes Par avoir de nombreux golems Nous étions Leurs créateurs Mais leur connaissance Était plus étendue Que les nôtres Et au final Nous avons beaucoup appris A leur côté Je te conseille vivement De leur parler Ils auront certainement Des choses à t'enseigner Oui je sais Ils me le disent Tout le temps Qu'ils ont des choses A me dire Qui sont là pour m'aider Je sais Alors Prendre quoi Une flèche J'ai pas la place Ok Et du coup Cette histoire de batterie Parce qu'on voit Pour le moment J'ai pas Les radeaux de transport Ont subi De sérieux dégâts Je ne sais pas Si nous allons réussir A les réparer C'est embêtant Les radeaux sont cassés En l'état Nos intérêts Sonau Ne servent plus à rien Oui Ce sont les outils Qui d'ordinaires Nous sont d'une grande utilité Tu n'en as jamais Entendu parler Il est difficile De s'en passer Par ici Et je te recommande Vivement D'apprendre A t'en servir Mais ça ne sera pas Avec moi Je dois me concentrer Sur ce problème Auquel nous sommes confrontés Bref Tu veux en savoir plus Adresse-toi au golem Qui se trouve devant la turbine Oui Merde Attends mais arrête Les radeaux qui permettent De traverser une verge A l'autre D'une verge A l'autre Sont cassés Normalement C'est ici Qu'on achemine Les ressources Sur l'autre rive Mais tout est à l'arrêt Pour moi Les artefacts de Naos Sont intacts C'est déjà ça Bonne nuit à faire Nalou Des gros bisous Merci beaucoup Très bonne nuit Ignore donc Jusqu'à l'hésitance Des artefacts de Naos Laisse-moi t'expliquer Ce dont il s'agit Car ils sont D'une importance Capitale par ici Ce truc vert Que tu vois là On appelle ça Un artefact de Naos Celui-ci est une turbine Il suffit de la frapper Pour qu'elle s'active Et produise du vent Bon tu auras compris Les artefacts de Naos Sont extrêmement utiles Nous nous servons De toute une variété D'artefacts Selon nos besoins L'utilisation Des artefacts de Naos Requère de l'énergie En clair Il devait une batterie Je vois Tu en as déjà une C'est parfait Euh non Sauf à l'infernal Merci Pour besoin C'est très facile Sur Zelda Merci beaucoup Je viens d'expliquer Comment elles fonctionnent Ce sera plus simple Les batteries contiennent De l'énergie acquise Pour faire fonctionner Des artefacts de Naos Elles se recherchent Automatiquement Quand tu n'utilises Pas d'artefacts de Naos Je te conseille tout de même De faire attention Quand tu t'en sers Pour éviter que la batterie Ne se vide En cours d'usage Voilà l'explication A pris du temps Ce qu'il faut à présent C'est un radeau Les artefacts de Naos Peuvent être très utiles Tu verras Il suffit de faire preuve De la créativité Ouais Ça va être fifou Ok Effectivement Donc je peux aller Dans la brume Si je leur répare Leur radeau Qui fait ça devant eux Est-ce que Genre ils sont contents Non Oui ça Vous pourriez en bien N'avoir besoin de cela Utilise plutôt le matériel Qui se trouve sur la berge Si tu veux bien Ah J'allais le réparer pour eux Bon J'allais le réparer en vrai Je comptais pas leur punir Bah oui je vais faire ça Je vais utiliser le matériel Sur la berge Et là ces trucs là Vra putain Vra putain On t'a les aidé Mais c'est que du tuto C'est pas C'est pas une quête secondaire Dommage Enfin c'est rigolo Que t'aies un truc Si tu les aides Euh non Je le mets où comme ça Il faut peut-être que je le mette Genre Genre comme ça Hein On pourrait comme ça par exemple Comme un aéroglisseur Oui je pense J'ai peur Merde Peut-être que le prochain truc Ce sera un truc Qui permettra de diriger Ah Attendez Ça marche pas J'ai une batterie Mais Je sais pas comment l'utiliser Attendez Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Après moi En tant que Link Je vais redemander De le frapper Ok Le frapper Le frapper Les un de ces t'as dit Blomb d'Agenir Trop bien Trop bien Avec un petit truc Soft Ah cet explorateur Quoi Merci le grillage C'est gentil C'est trop fort Merci beaucoup Du coup ça se recharge Tranquilo Ah ça met pas beaucoup de temps En plus Déjà recharger Si trouve Mais c'est trop gaiant Pas de poids sky On va pas Tu comptes aller par là Toutes ces zones Fait partie d'une région montagnole Très accidentée Tu dois t'adapter A ton environnement Je suis là pour parler Des précautions De sécurité Et alimentaire A ceux qui veulent suivre Le chemin De montagne Est-ce que tu veux Les entendre ? Oui Très bien Quand tu es en montagne Il est vital De savoir allumer un feu Le feu permet de cuisiner Ou tout simplement De se réchauffer Je te conseille D'utiliser un petit texte Pour démarrer un feu Place un silex Près du fagot de bois Puis frappe-le Avec une pierre Ou une arment métal Avec cette méthode Tu peux faire un feu Quand bon te semble Ce n'est pas la seule méthode Bien sûr Mais le mieux vaut commencer Mais mieux vaut commencer Par les fondements Non c'est bon Cuisiner ça va On a une On a Est-ce que ça marche Si je fais ça Nice On a déjà De quoi faire Et on en a fait De la bouffe Qui réchauffe Non ? Ah oui non c'est vrai Excusez-moi Et on va refaire d'ailleurs C'est vrai que je vais prendre ça 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 Je me demande ce que ça fait Plus d'amalgame Ouais ça serait utile Pour faire du vent peut-être À certains moments Chaque fois je me trouve Ah ça a pris feu Je les balance pas Parce que sinon Faut que j'aille chercher Leur contenant loin Quand ils balancent Alors que là Quand je lâche comme ça Ça se casse Et pas besoin de courir partout Pour savoir où sont les items Qui sont tombés Euh ok Eh ben Je peux faire un feu Mais je pense Que je vais choisir Surtout D'avoir le truc De prendre la boisson Qui me réchauffe Enfin la bouffe Qui me réchauffe C'est rigolo Oh bah d'énergie Ah d'accord Ce matériau peut notamment Alimenter les golems d'énergie Et punaise Mais c'est fou Il va y avoir beaucoup de choses Mais qu'est-ce donc que ceci Je serai aussi raté Mais c'est parce que Il y a le giro d'activé Du coup des fois Je lève la maman Parce que je pense Que ça va rien faire Et si Tu m'as trouvé Tu m'as trouvé Oh mais quelle surprise J'ai cru que c'était Noya Mais attends Tu peux me voir Je suis un courgoo Une fête et moi Disons que si tu tombes sur Noya Pourrais-tu lui rendre ça Merci Un million de noix a récolté C'est un zirplay Dans le précédent On avait 999 Merci pour le photo R41 320 Et bienvenue Oh non Si Récolter des noix Pour ceux qui vraiment veulent En avoir beaucoup Ou tout avoir C'est pas 4 heures Ce sera plutôt 400 Voir plus Voir plus pour ceux qui font ça Comme il vaut On les jitte et tout et tout Sans jamais se renseigner Là on est sur Là on est sur du mille Ah Et Vagonnet Non mais la VOD C'est trop longue Je vais la couper maintenant Et je vais en lancer une tout de suite Parce que Bah je pense que Je pense que Je vais faire une VOD De 3-4 heures sinon Bisous la VOD J'en lance une Immédiatement C'est trop bien Sous-titrage Société Radio-Canada